Armand Honora, j'ai 61 ans, je suis papa de deux filles, mais je suis célibataire depuis 25 ans. Je suis grand-père d'un petit-fils, Ruben, je suis retraité et j'ai travaillé pendant 35 ans dans les services publics, dans les collectivités territoriales et ma dernière mission était à la mairie de Villeurbanne où j'étais directeur du parc naturel urbain de la Fessine et chargé du patrimoine arboré. Mon appel au diaconat, ce n'est pas un appel qu'au diaconat, c'est un appel général que j'ai eu. Je m'étais éloigné de l'église, de la foi pendant des années et ayant toujours eu une assurance de par mes origines avec une abbaye en Provence, l'abbaye de Sénanque, je suis retourné là-bas, j'ai fait des retraites. Et je suis donc en recommençant puisque j'étais juste baptisé, j'ai fait ma communion il y a un peu plus d'une dizaine d'années et c'est là-bas à Sénanque que le Seigneur m'a appelé. Il m'a appelé à faire ma communion, la confirmation évidemment par la suite et l'appel au diaconat vient de là-bas. C'est un appel vraiment du Seigneur, ce n'est pas un appel particulier au diaconat. Le diaconat est une suite logique dans cet appel, mais c'est vraiment, j'ai vraiment ressenti un appel du Seigneur qui m'a dit viens, tu sais j'ai besoin de toi. Dans la formation, moi j'ai quasiment tout découvert. J'ai été emballé parce que je suis de nature quelqu'un de curieux. Ma vie professionnelle a été émaillée d'un cursus de formation important et donc j'ai pris la formation avec beaucoup de plaisir. On est pris en main d'une façon extraordinaire et on n'a qu'à suivre. Après on a beaucoup de travail personnel, beaucoup d'investissements personnels à fournir, mais on découvre beaucoup de choses. Ma curiosité naturelle fait que j'ai été très vite enclin à suivre de façon assez précise cette formation avec toujours ce besoin de savoir. Et puis derrière, cette petite voix du Seigneur qui me disait, c'est là qu'est ta place, donc il faut que tu travailles. Étant un jeune retraité, depuis six mois, je vais avoir une grande liberté de temps qui arrive et je vais donc pouvoir investir dans ce futur ministère, dans ce ministère de Diacre. Je sais déjà un peu ce qui m'attend. Sur ma paroisse, je vais contribuer à l'organisation de la paroisse et notamment continuer ma mission sur la préparation au baptême des petits-enfants. Et je suis déjà engagé auprès du père Michel Raquet dans la délégation diocésaine à l'écologie. Et donc je vais investir du temps aussi sur cette mission. Donc sur ma paroisse, qui est la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul en Val d'Azergues, plus particulièrement sur la commune de Chazé d'Azergues où j'habite, je vais pouvoir investir du temps maintenant que je suis retraité et notamment sur la mission que m'a confié le curé, sur la préparation au baptême des jeunes enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada